Bon, je rentre tout à l'heure et on dîne à ce qu'on mange. Alors moi je m'appelle Jaurès, ici on se trouve en fait dans le quartier de la Goutte d'Or. On est au niveau de la rue Marcadet, on est au 47 de la rue Marcadet. Et j'ai ouvert un disquaire en fait qui s'appelle Sol Ableta. Sol Ableta, ça dépend, on peut le prononcer de plusieurs façons. Et donc je suis un disquaire spécialisé dans la musique, j'ai envie de dire toutes les musiques, jazz, rock. Donc je suis assez hétéroclite dans ce que je propose ici à la boutique. On peut trouver du reggae, du rock'n'roll, on peut trouver de la musique orientale, la musique d'Asie, la musique des Pays de l'Est. On peut trouver du zouk, de la musique africaine, de la rumba. Et je fais aussi, je vends aussi du matériel ifi, de la sono, des amplis plutôt l'époque vintage. Plutôt l'âge d'or de la musique, du moins de la sono des années 60, 70, 80. Au niveau du son, en fait, on avait une meilleure, comment dire, un meilleur rendu. Un son, un grain d'une certaine époque qui est dû surtout aux machines qui fonctionnaient à transistor mais aussi à lampes. Et ce qui permettait d'avoir une écoute, on va dire, un peu plus, on va dire pénétrante. Voilà. Donc je suis spécialisé là-dedans. Donc je vends des disques, 33 tours comme 45 tours. Donc les 45 tours, c'est les petits, les 33 tours, c'est les grands. Au niveau du format, on dit 45 parce que ça fait 45 tours minutes, en fait, et 33 tours minutes. Et je fais aussi du CD. Là, on peut voir un disque de jazz de Lee Morgan, en hardbop. Très, très, très bon. The Sidewinder. Et je vois aussi des cassettes audio. Pour le côté un peu, on va dire, rétro des années 80. Là, par exemple, j'ai quelques cassettes. J'ai Morisset. J'en ai une de Bob Marley. Encore une autre. Voilà. Et j'ai même de la musique orientale, vu qu'on est dans le quartier de la Goutte d'Or. C'est aussi un truc qui me tient beaucoup à cœur. Là, par exemple, on a Akli Ayaten, qui est un artiste d'origine algérienne et qui a chanté un morceau très connu ici à Barbez dans les années 60, enfin, des années 60, qui s'appelle Yal Menfi, qui signifie le banni et qui raconte l'histoire d'un porteur de valise. En fait, et pour la petite histoire, son oncle, il a, je crois qu'il y a un de ses, un membre de sa famille qui a le bar qui s'appelle la terrasse un peu plus haut, rue Marcadet. Donc, voilà. Et moi, ce que je suis, avant tout, je suis un individu comme tout le monde qui, un jour, s'est dit, bon, voilà, il va falloir que je fasse quelque chose de ma vie. Et vu que je suis dans la musique depuis maintenant peut-être 15 ou 20 ans, j'ai organisé beaucoup de choses, j'ai été DJ, j'ai créé une radio aussi web, internet, il y a quelques temps, bref, j'ai fait beaucoup de choses, beaucoup d'activités. Et je me suis dit, il va falloir que je fasse quelque chose qui puisse regrouper un peu tout ça et vendre des disques vinyles. C'est un peu une sorte de continuité, on va dire, dans la voie dans laquelle je me suis lancé. Voilà. Ici, la Goutte d'Or, pourquoi ? Ça fait 8 ans que j'ai vécu ici. J'ai commencé à vivre 3 ans rue Cavé et ensuite 4 ans rue Mira. Et voilà, c'est un quartier qui m'a beaucoup plu pour plusieurs raisons. Premièrement, le melting pot. Alors, c'est un melting pot, on va dire que dans la rue, on voit beaucoup de gens de plusieurs horizons, que ce soit culturel, d'origine, ou que ce soit social aussi. Et ce qui est intéressant, c'est de retrouver un peu tout ce, je vais dire, ce souk, ce mélange un peu. Voilà, ça c'est un truc qui m'a beaucoup plu par rapport à d'autres quartiers de Paris qui sont un peu plus cloisonnés. Mais malgré tout, on a l'impression que c'est un quartier qui est, en fait, voilà, c'est un quartier qui est divers, mais qui n'est pas forcément mixé, contrairement à ce qu'on peut croire. Parce qu'on se regroupe, ce soit par affinité, culturellement, ou pays d'origine, ville d'origine. Et voilà, ça a été aussi une surprise pour moi, qui ai vécu 8 ans dans ce quartier, en se disant, voilà, on va pouvoir trouver des gens de tout horizon, qui vont pouvoir nous, je ne sais pas, on va parler avec un russe, on va enchaîner après, on va parler avec un gars qui arrive de Strasbourg, bref. Et ce mélange, en fait, on ne le retrouve pas partout. Dans ce quartier, moi, qui ai vécu pendant 8 ans, à une époque, il y avait des bars, certains bars, il y en a certains qui existent encore, où vraiment, on peut dire qu'il y avait un mélange de gens. Je dis bars, pourquoi j'en parle le terme de bars ? Du moins, je parle des bars, c'est parce qu'en fait, à Paris, il y a une chose qui est très importante, ce sont les bars. Pourquoi ? Parce que ce sont les lieux de lien sociaux, par excellence. C'est là où vraiment, on peut rencontrer tout le monde, c'est dans les bars, en fait. Pour ceux qui ont comme loisir de pouvoir sortir et se payer un verre, bien sûr. Entre guillemets. Et dans ce quartier, en fait, il y a eu beaucoup d'endroits comme ça, qui étaient, on pouvait retrouver des gens d'un peu partout. Et au fur et à mesure, avec les changements qu'il y a eu, parce que moi, je suis arrivé il y a 8 ans, il y avait encore des squats, il y avait encore des problèmes de toxicomanie. Bon, il y en a toujours, moins qu'avant. Mais le quartier est vraiment en train de changer, en train de se modifier. On le voit beaucoup avec la Rumira. C'est pour moi, c'est un exemple fort, la Rumira. Moi qui ai vécu Rumira, donc j'ai vu un peu l'évolution. Et en fait, ce quartier qui est en train de se changer, alors c'est bien, il y a des nouvelles activités comme la mienne, qui sont très intéressantes, parce qu'il faut un peu de tout. C'est vrai que ça manquait de lieux, d'un disquaire, peut-être d'une librairie ou d'un fromager, de choses comme ça. Parce qu'il en faut pour tout le monde. Mais à côté de ça, quand on change tout ça, on modifie aussi un peu la vie du quartier. J'ai des exemples avec des cafés ou des bars, où j'allais voir des gens qui faisaient une sorte de lien social avec la rue. Parce qu'on dit souvent que les commerces, c'est un lien entre le rez-de-chaussée et la rue. Et quand vous changez des commerces dans une rue, vous changez aussi la vie d'une rue. Et ça, c'est une chose qui me tient beaucoup à cœur. Et pourquoi je parle de tout ça ? C'est parce que moi, avec la boutique, elle a aussi pour but d'essayer un peu de revivre un peu ce que j'ai vu dans certains endroits, c'est de mélanger les gens. C'est aussi pour ça que je propose un peu de tout au niveau musical. Je suis tout azimuth. On me demande souvent, qu'est-ce que tu aimes comme musique ? Je réponds, il y a une musique qui a de l'âme. Voilà, ça peut être du rap, ça peut être du jazz, de la musique orientale, ça peut être de l'électro, de la house. À partir du moment où ça dit quelque chose, voilà, c'est plutôt ça mon point de vue sur la musique. Et je fais aussi de la musique classique, parce que je m'intéresse énormément à la musique classique. Debussy, Forêt, les modernes français, mais aussi les russes. Jostakovich, Prokofiev. Et puis, quand on écoute, je me suis amusé. Du moins, maintenant, j'écoute un peu de musique baroque, musique de 1300, 1400. Et c'est pas mal aussi, parce que c'est des bases de la musique moderne, si vous voulez, avec la musique classique qui a ensuite eu plein de mélanges, plein de choses qui sont arrivées, plein de rencontres, on a aussi la musique moderne qu'on écoute aujourd'hui, que ce soit la house, l'électro, le rap. Voilà. Le lien que j'ai avec le vinyle, il remonte à ma plus tendre enfance, on va dire ça comme ça. En fait, je suis d'origine des Antilles. Quand ma mère m'a ramené ici en France, en métropole, j'étais très jeune, très petit, elle est venue avec des disques vinyles. Et c'est peut-être là le premier contact que j'ai avec les vinyles, c'est-à-dire que j'ai grandi en voyant toujours des disques dans un coin. Et puis, à l'âge de plus tard, quand on a eu une platine et tout, et que je me suis mis à avoir ma propre platine à écouter de la musique, je me suis mis à écouter les disques qu'avait ma mère. Et donc, du coup, j'ai écouté tout ça. Et puis, je me suis mis au fur et à mesure à collectionner, on va dire ça comme ça. Au début, j'ai écouté beaucoup de rap, d'hip-hop, forcément dans les années 90. Et ensuite, j'ai bifurqué vers la soul, le jazz, le reggae. J'ai écouté pendant longtemps le reggae roots. Quand on est un peu en colère, l'adolescence, on a des choses à... On veut rejeter certaines choses, critiquer certaines choses. C'est vrai que la musique reggae, c'est pas mal. C'est pas mal. Donc voilà, puis après, j'ai évolué. Et puis aujourd'hui, j'écoute du jazz, du free jazz. J'écoute un peu de tout, vraiment. La chanson française, la vieille chanson française des années 50, 60. Il y a des trucs très intéressants aussi. Donc voilà, voilà un peu pour tout ça. D'un peu partout. On se fournit à la fois dans des grosses... Comment dire ? Des grandes boîtes de distribution. Il y a aussi des petites boîtes de distribution. Et puis j'ai des contacts, je rachète des collections. Il y a des gens qui viennent, qui me ramènent des disques, il y a un peu de tout. Voilà, ça vient vraiment de partout. Alors oui, ici à la boutique, en fait, il y a une platine d'écoute qui est là-bas, dans le coin. Donc si les gens, ils veulent, il y a des choses, des curiosités, comme je propose de tout. Forcément, on ne connaît pas tout, donc je conseille. Et puis après, je propose aux gens d'écouter. Comme ça, ils peuvent se faire leur avis. Et puis, des fois, il y a des surprises. Ils veulent découvrir ça. Mais c'est intéressant. Une platine d'écoute, c'est pas mal aussi. Parce que pour ce côté retour au vinyle, prendre le choix, c'est vrai que ça change un peu du côté, on prend le casque et on appuie sur un bouton, là, on sort le disque, on le pose. Il y a ce côté un peu manuel qui est pas mal. Et puis aussi le format du vinyle, le 30 cm, c'est un beau format. Pas plus. En fait, je, comment dire, je vois ça un peu aussi comme un antiquaire. Je me vois un peu comme un antiquaire parce que ça devient maintenant des objets de collection. Et il y a, qui dit collection, dit collectionneur. Donc, il y a des gens qui n'ont jamais arrêté d'acheter des vinyles, qui continuent. Moi, ça fait, on va dire, presque 30 ans que je m'intéresse aux vinyles. Et malgré l'arrivée du CD, des MP3, des choses comme ça, j'ai plutôt l'impression qu'il y a un retour. Alors, il y a aussi un retour qui est appuyé par la publicité, le marketing. Parce qu'on peut se balader maintenant dans le métro, on peut voir des affiches pour des grandes anciennes de... Comment on appelle ça ? C'est-à-dire des préfabriqués. Des grandes anciennes de mobilier. Et ils utilisent pour leurs affiches des pubs, des gens dans des salons avec une platine vinyle. Et puis, il y a aussi tous les matraquages qu'il y a à la télé, des petits dossiers sur ça. On m'a dit que sur Arte, il y a 2-3 jours, il y avait un dossier, un documentaire sur un gars qui cherchait des disques. Ou sur l'industrie du vinyle. Donc, je dirais même qu'au contraire, ça se porte encore mieux. Parce que le côté dématérialisé, je pense que ça gêne. Peut-être pas les nouvelles générations, mais certains qui ont connu un peu l'avant Internet ou des choses comme ça. J'ai l'impression qu'il y a un petit côté, j'allais dire réactionnaire, non ? Mais revenir à des choses un peu plus concrètes, on va dire, de l'objet. Il y a de tout, il y a des disques rares. Là, il y a un disque des Rolling Stones Sticky Fingers, qu'on ne voit plus trop, avec la pochette, avec le zip. J'ai des disques de jazz, assez rares, même en musique africaine. Bien sûr, il y a des raretés. Alors, la rareté, elle se fait aujourd'hui, on dit par rapport à la demande aussi, l'offre et la demande. Mais aussi par rapport à la qualité musicale, aux enregistrements. Il y a des gens qui collectionnent tout d'un groupe ou tout d'un artiste. Il a fait des projets à côté. Parfois, ces artistes qui avaient signé pour des grandes boîtes, ils produisaient, ils avaient signé pour des gros contrats. Donc, ils sortaient leurs albums. Mais à côté de ça, ils bossaient sur des petits projets. Et parfois, ça a été des projets qui ont été carrément laissés tomber, annulés. Il y a aussi des pirates, des enregistrements pirates, par exemple des Pink Floyd, des Rolling Stones, des Prince, des choses comme ça qui peuvent valoir aussi. Parce que c'est limité, en fait, au niveau de la quantité. Alors, il y en a un là, par exemple. Oui, j'ai des 45 tours du Johnny Neige, j'ai des albums. Alors, c'est un artiste, moi j'aime bien Johnny. Franchement, j'aime bien Johnny. En tout cas, j'aime l'image qu'il a donnée de lui. Un mec assez simple. Qui a surtout duré. Le mec a duré, quoi. Franchement, tu dis Johnny, les années 60, il était là. Et le gars, culturellement, c'est pas mal. Il a fait des choses intéressantes, Johnny. Alors, pour être franc, je ne suis pas non plus un grand fan. Pas plus que ça, mais il a quand même fait des choses intéressantes. Il y a eu un disque de lui où il a joué avec des Anglais dans les années 60. Il sortait à l'époque du service militaire. Il disait, ouais, voilà, je veux un son un peu plus dans notre époque, dans notre ère. Et il a fait, en fait, un album psychédélique qui est pas mal. Il y a deux, trois titres instrumentaux qui sont vraiment bien. Et puis, il a fait aussi, il n'y a pas longtemps, ils ont passé à la télé le film L'Aventure, c'est l'aventure. Je ne sais pas si vous l'avez vu, ce film. Qui est pas mal du tout, avec, je crois qu'il y a Jacques Brel qui joue dedans. Je ne sais pas si il n'y a pas Ray Giani. Que du beau monde. Et à un moment donné, dans le film, il y a Lino Ventura dans le film. Il kidnappe Johnny Hallyday. Dans le film, genre, voilà, pour demander une rançon. Et l'image de Johnny dans ce film, elle est pas mal. Il est là, il s'en fout, il est là, il rigole. Lui, on sent que, bon, voilà, sa vie, il l'a bien vécu, quoi. Respect à lui, puis il s'en est allé. Franchement, voilà. J'ai quand même du respect pour le bonhomme, clairement. Alors, en fait, ce qui se passe, c'est que la boutique, par rapport à ce que je disais tout à l'heure, concernant un peu la vie dans le quartier, des lieux où il y avait la rencontre, l'idée, c'est de proposer une sorte, que la boutique se transforme un dimanche sur deux, donc deux fois par semaine, en espace d'expression culturelle. Dans ce quartier, en fait, à la Goudor, il y a beaucoup d'artistes, énormément d'artistes, des producteurs, des gens qui font de la poésie, qui écrivent. D'ailleurs, il y a aussi des artistes peintres qui sont assez cotés, d'ailleurs, dans le quartier. Et l'idée, si vous voulez, c'est que la boutique se transforme en une sorte de pôle de rencontre, où tous ces gens-là, au niveau artistique, mais aussi des habitants dans le quartier, viennent voir un peu ce qui s'y passe, essaient d'animer un peu le quartier. Donc moi, l'idée, c'est de proposer un événement, et que les gens viennent et essayent de se... Voilà. Peut-être pas tous se parler, mais déjà, se rencontrer, se voir. Parce que se rencontrer, quand on... Parce que d'habitude, les gens se croisent, comme ça, ils ne se connaissent pas plus que ça. Donc ça peut alimenter aussi une certaine méfiance, une certaine distance. Alors que quand on se rencontre dans un lieu comme ça, on se croise, on s'est vu. Ah bah tiens, la prochaine fois qu'on se recroise, il y a un côté un peu moins méfiant, plus amical. Donc voilà, c'est des choses comme ça que j'ai envie de faire, de mon côté, après, à mon humble niveau. Et il y a déjà des artistes qui sont venus. Il y en a qui viennent beaucoup, qui me ramènent de leur production, des CD, des jazzmans, des chanteuses de variété, des choses comme ça. Et l'idée, c'est que voilà, moi, j'écoute leurs CD. Et si ça me plaît, je leur dis de venir faire un showcase, une petite présentation de ce qu'ils font. Et en même temps, on peut aussi distribuer à la boutique leurs CD. Voilà. C'est un peu le genre d'action que j'ai envie de mettre, envie de développer dans le quartier. Qu'est-ce que je pourrais leur dire ? Je ne sais pas, vous aimez la vie, quoi. Si vous aimez la vie, vous êtes curieux. Vous vous intéressez, j'ai envie de dire, même à la littérature, à la poésie, à la danse, à n'importe quoi. Eh bien, venez, venez me voir, venez me voir. À la fois pour... Parce que je vais faire des sessions aussi pour présenter des albums. Je vais essayer de faire aussi des partenariats avec les écoles pour pouvoir faire des petites sessions de sensibilisation aux enfants, leur faire écouter des disques, leur montrer ce que c'est qu'une ligne, des sortes de petits ateliers. Et puis parce que je suis là, quoi. Aussi, tout simplement, je suis là. Venez me découvrir, moi. Bien sûr, il y a de la musique, il y a des amplis. Je peux faire aussi des bonnes démonstrations en sono ou en hi-fi pour voir la différence entre la musique qu'on écoute chez soi, même sur le smartphone, à la télé ou sur les smartphones, et voir un peu ce que ça donne, un peu de l'analogique, quoi. Voilà. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada